incroyable et le premier commentaire c'est from tiktok to twitch comme quoi la conversion marche extrêmement bien bonjour willpav willpav m'a trouvé sur mon live tiktok et il a probablement en vrai eu raison de faire la transition parce que on vient de m'annoncer que ce micro coûte 400 balles ce qui offre à peu près obligatoirement une qualité de son qui n'a rien à voir avec celle de mon portable en vrai en vrai de vrai ouais beau gosse bonjour phobie shapes si je suis arrivé depuis tiktok incroyable la puissance de l'algo tiktok je suis chaque jour surpris par la puissance de l'algo tiktok je suis content de vous revoir tous même les gens qui viennent pas de tiktok abonnez vous quand même au tiktok dans le doute des fois je fais des trucs dessus bonjour ward on est reparti pour on est reparti pour de la lecture un peu moins longue que la semaine dernière parce que quand même je trouvais que deux heures la semaine dernière c'était forcé vraiment que vous vraiment que vous réalisiez qu'à la fin des deux heures la semaine dernière la régie elle était tellement saoulée qu'elle m'a mis un chapeau pointu de fête sur ma tête donc tout le monde a trouvé ça tout le monde a trouvé que c'était un petit peu forcé donc on va faire 1h30 aujourd'hui c'est la faute de la régie voilà c'est le truc qu'il fallait retenir ça va tim bien tim tu passes une belle soirée tim je sens un environnement de travail un petit peu hostile d'un coup je sais pas pourquoi merci tiktok mais vraiment la conversion tiktok est juste incroyable attends mais de loin tu as coupé très bien ouais tu veux tu sais quoi phobie c'est vrai et c'est limite choquant genre on est globalement d'accord que de près avec le portable c'est dégueulasse mais de loin ça passe de loin c'est genre acceptable est ce qu'il ya des gros mots dans le livre non ça a été écrit par un journaliste américain sérieux de 45 ans avec des gosses et donc il est pas comme nous il se sent pas obligé de dire putain à chaque phrase donc voilà donc non c'est un c'est un livre pour personne bien élevé l'algo tiktok est effrayant puis oui l'algo tiktok est choquant de ouf j'ai lancé mon tiktok il y a genre deux mois et demi c'est une plateforme où j'avais jamais rien fait et je suis de base je suis pas big ni sur twitter ni sur youtube sur youtube ça commence vite fait mais je suis pas quelqu'un de big j'ai posté une vidéo elle a fait 100 cas vu c'est un level qui m'a fallu huit ans pour atteindre sur youtube sur tiktok il a fallu une soirée je sais pas comment je sais pas pourquoi l'algo tiktok il est terrifiant d'ailleurs one tu t'en vas non tu me fais juste coucou ça te fait plaisir d'interrompre mon émission comme ça il a dit non c'est parfait de loin tu es absolument merveilleux je suis assez d'accord bon bref on va on va on va on va restart donc pour ceux qui connaissent pas le principe de l'émission je vous lis un bouquin par jason schreyer qui est sur les histoires improbables de développement de jeux vidéo et la morale générale du bouquin le voilà c'est que tous les développements de jeux vidéo sont improbables que c'est un métier qui est incroyablement dur que la technologie change tous les trois jours qui a jamais assez de temps qui a jamais assez d'argent et qu'à chaque fois qu'un jeu sort en étant terminé en étant à peu près bien c'est une espèce de petit miracle voilà et on va démontrer ce fait à travers dix chapitres qui raconte le développement de dix jeux qui sont dans l'ensemble vachement connu donc pillars of eternity c'est peut-être un des moins connus c'est le premier chapitre qu'on a fait pendant les deux dernières émissions mais on a une charted 4 on a diablo 3 on a allo wars on a dragon age inquisition on a shovel knight on a the witcher 3 bref voilà et on est dans le chapitre 2 une charted 4 et la semaine dernière la semaine dernière on avait commencé par voir la semaine dernière on avait commencé par voir que deux mecs qui avaient bossé sur la série des uncharted trouvaient que la série au bout d'un moment n'allait plus dans la bonne direction avaient fondé leur propre service à l'intérieur de naughty dogs et avaient lancé la série the last of us que ça avait été que ça avait créé une sorte de guerre interne à l'intérieur de naughty dogs parce que quand the last of us s'est mis à marcher mieux que uncharted la plupart des bons développeurs ont été vampirisés genre ils ont été mis de force la plupart voulaient probablement mais ils ont aussi beaucoup été recrutés dans l'équipe the last of us et à un moment l'équipe uncharted était elle avait le somme ils étaient en mode on était le premier grand succès du jeu maintenant on n'est plus assez nombreux pour faire nos jeux il y a les espèces de parvenus avec the last of us qui nous ont bouffé toutes les ressources tous les bons développeurs qu'est ce qu'on fait maintenant et il y a une meuf dont le nom m'échappe également qui était un peu la big boss la big boss de la team qui travaillait sur the last sur uncharted qui a fini par partir en claquant la porte avec la moitié de son équipe avec elle et là on en est là les trois premiers uncharted sont sortis uncharted 4 n'est pas encore sorti et naughty dogs tous les toutes les bonnes ressources sont sur the last of us et la question c'est comment est ce qu'ils vont sortir à réussir à sortir uncharted 4 est ce que le jeu sera bien bonjour marconi tac 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 j'étais pas là la semaine dernière c'est pour ça que je demande bah voilà tu viens d'avoir un incroyable résumé il fait des trucs propres sur tik tok ouais bah j'essaye en fait ça dépend il ya quand il ya des bons sujets j'essaye de les trahir d'un peu et aussi je balance de l'actu de l'actu à base de 45 secondes de montage sur sur première fait complètement à la bite ça arrive aussi souvent le la raison première derrière la création du compte tik tok c'était quand même il me faut un an et demi pour sortir une vidéo sur ma chaîne perso c'est pas acceptable je vais faire des contenus faciles à faire genre review à les mains en feu avec l'éclairage tu as raison j'avais pas remarqué l'éclairage me fait des mains rouges de ouf les bouts pourquoi le bout des doigts est rouge comme as sympa comme concept je reste les droïdes incroyable ah bah les droïdes il était là cet après même quand je me faisais vicos sur demon souls j'ai fait le pire live de ma vie sur demon souls j'ai j'ai passé deux heures j'ai pas fini un level j'ai pas battu un boss je suis juste mort en boucle un an et demi mais le résultat est très qualitatif certes certes mais il ya quelque chose de quelque chose de problématique en termes de rythme quand même après bon la raison principale c'est le tryhard et le fait que j'ai un taf je bosse pour mgg la plupart de mon temps va à mgg c'est normal donc je travaille sur mes vidéos perso le soir et les week-end le soir généralement j'ai la flemme et week-end ça fait pas beaucoup de temps à la semaine donc ouais c'est normal qu'elle mette un temps fou à sortir mais d'où l'intérêt du truc tik tok en fait dès que j'ai un peu de temps et un peu d'énergie en dehors de mes horaires de travail je peux sortir un truc sur tik tok et me dire oh bah j'ai fait un truc tu vois donc voilà le à la base le compte tik tok existe pour que j'ai pas pour pouvoir sortir des trucs régulièrement sans se mettre trop la pression et sans trop tryhard dessus mais en fait le naturel tu chasses le naturel il revient au galop et j'ai instantanément envie de tryhard plus les trucs sur tik tok et de les faire sortir moins souvent donc c'est une c'est un enfer ok alors bref on était là pour lire des livres tac grâce au crowdfunding brenek alors attendez ça c'est le premier chapitre tac 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 uncharted c'est où obsidian toujours ok uncharted 4 uncharted 4 le premier uncharted on était je pense qu'on avait lu deux ou trois pages je pense qu'on avait lu deux ou trois pages je me souviens pas exactement où je vous avais laissé donc dans le pire des cas on va restart en gros dans cette zone et si je vous relis une page ou deux qu'on avait lu la dernière fois c'est vraiment pas grave c'était un gros écart par rapport à la série uncharted ok oui là ça c'était un paragraphe très intéressant où ils expliquaient qu'il s'était inspiré de ouf de la route de cormac mccarty pour the last of us qui était qui est à la fois qui est un bouquin qui est subtil mais sombre en même temps là où tu vois uncharted uncharted le problème d'uncharted c'est que c'est de la narration elle est un peu enfantine le héros il est rigolo il fait de l'humour on s'arrête pas sur le fait qu'il tue cinq cents ennemis sans le moindre remords par niveau c'est vraiment j'ai massacré un milliard de mercenaires qui avait probablement des femmes et des gosses mais je fais une blague à la fin du niveau donc c'est bon je suis un good guy uncharted ça marche comme ça bon ils voulaient quand ils ont fait the last of us ils ont expliqué que tout le sérieux qui allait dans le gameplay et dans le level design de the last of us ils voulaient avoir le même niveau de sérieux dans l'écriture donc ils voulaient des émotions ils voulaient de la narration subtile ils voulaient des trucs réalistes et voilà c'est en vrai the last of us à la base ils ont créé the last of us parce qu'ils voulaient uncharted mais pas écrit pour des gosses de 12 ans c'est vraiment c'est tout ce qu'ils ont dit les stories sur mgg sont cool aussi en effet va j'essaye si tu les trouves cool moi ça me rend très heureux no joke je pleure de pas avoir vu ton stream cet après bah moi je pleure d'avoir fait ce stream j'ai vraiment juste souffert pendant deux heures crois moi que tu n'as rien raté est ce que j'ai essayé lost ark absolument absolument à quoi ton petit nom vraiment à chaque fois je rapproche un truc de ma tête je baisse les yeux pour voir sans mes lunettes parce que j'ai les yeux d'une personne de 75 ans rafa bon bref j'arrive pas à lire désolé je suis vieux ouais j'ai absolument essayé lost ark je pense que le mmo est vraiment solide là tim là tim c'est pour lost ark t'es sûr quel serveur t'as intérêt à répondre c'est pas du tout mon serveur je suis sûr terrain tu fais aucun effort tim mais y du tien en fait ouais je vois en vrai en vrai bah moi je suis une des personnes qui aura pleuré pendant dix ans parce que l'âge d'or du mmo était terminé parce que en gros vous savez en 2012 il y a eu tout il y a eu tout il y a eu star wars the old republic il y a eu guild wars 2 il y a eu tezo genre c'était une dinguerie on était tous très contents on est tous allés sur le mmo qu'on préférait les gens qui aimaient un petit combat un peu nouveau ils ont fait guild wars les gens qui aimaient avoir l'impression de jouer à un jeu solo tout le temps mais juste avec d'autres personnes ils ont fait star wars the old republic et pendant dix ans il s'est plus rien passé c'était une catastrophe et new world n'a pas ramené l'âge d'or du mmo qu'on soit bien d'accord donc de voir sortir d'un coup un mmo qui est grand qui est énorme qui sort avec qui sort avec quand même l'équivalent de deux ou trois ans d'ajout de contenu quand même donc c'est comme si d'un coup wo sortait avec avec burning crusade et peut-être un bout de wrath of the lich king genre c'est vraiment énorme ce qui sort il y a du contenu pour des centaines et des centaines d'heures plus le saut de qualité d'être quand même un des jeux les plus joués en corée alors que ça fait des années qu'il y a et la corée on sait que genre ils ont du goût ils sont ils sont exigeants en termes de jeter pas top 3 jeux les plus joués en corée derrière league of legends en étant rincé quatre ans enfin trois ans après ta sortie donc ouais c'était super excité de le voir sortir pour l'instant je l'aime beaucoup et ouais je vais continuer à perdre ma life dessus tranquille new world c'est un mmo de mec corporate ils ont pris une checklist fonctionnelle sans regarder ce que les joueurs aiment oui ouais je pense que en vrai les droits je pense que amazon souffre terriblement de ça amazon ils ont pas de culture gaming ça on le sait c'est pas leur faute ils ont jamais fait de jeux vidéo avant ils se lancent dedans le profond problème c'est que du coup les gens qui sont en haut de l'échelon ont aucune connaissance du milieu je vraiment j'ai pas besoin d'aller à l'intérieur d'amazon pour savoir comment ça s'est passé ils ont créé un pôle gaming mis des gamers dedans pour faire le jeu et juste au dessus d'eux ils ont mis 160 mc corporate qui sont là parce qu'ils sortent des meilleures écoles de commerce des états unis et ces gens là ont fait ce qu'ils savent faire ils ont regardé des stats ils ont pris leurs décisions en fonction des stats et leur produit final il est atroce et vraiment ça n'étonne personne un jour et un jour le ho management d'amazon se dira que c'était qu'il fallait mettre dans l'échelon des mecs qui connaissent le milieu peut-être mais ouais non c'est c'était évident c'était évident tac le dernier weekly c'était il y a deux semaines mais il y a des trucs quasi tous les jours sur leur twitter depuis alors le truc qu'on essaye on va peut-être faire une pause avec le weekly pour l'instant j'en ai parlé à mes supérieurs le weekly on va peut-être arrêter de le faire toutes les semaines pour se libérer du temps pour faire des plus de news en fait vous savez avant de avant de faire le weekly on avait avant de faire le weekly on avait simplement un format qui s'appelait mgg news et quand il y avait une news qui sortait et ben on la traitait et puis voilà et c'était cool et j'ai toujours préféré en vrai le format mgg news au format weekly parce que je préfère prendre une news et la creuser et faire un truc de trois quatre minutes sur une seule news plutôt que de devoir abréger un petit peu une news parce que le weekly doit pas quand même durer 15 minutes et donc j'en ai parlé à mes supérieurs et on est assez d'accord et pour l'instant on est plutôt sur une optique de réessayer de faire plusieurs news plutôt que de faire un seul weekly par semaine donc c'est pas trop la peine d'attendre le weekly mais normalement c'est une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre de faire plus de vidéos et normalement à chaque fois qu'on va traiter d'un sujet on le traitera un peu mieux c'est le plan en tout cas mais du coup lost ark égale amazon game aussi non alors oui sauf que ils sont uniquement éditeurs le job d'amazon sur lost ark c'est de faire en sorte que le jeu soit jouable en occident en fait donc il gère la traduction il gère le support client il gère la publicité c'est vraiment il récupère le produit tel qu'il a été fait en coréen mais vraiment brut avec les textes en coréen et personne qu'il connaît en occident et à partir de là c'est leur taf que le jeu roule bien et que les gens savent que le existe et qu'ils puissent avoir un bon service client blablabla en fait il le gère il le produit il le c'est ça à éditer un jeu c'est le gérer au jour le jour il le développe pas et il y a fort à parier que à smile gates le studio coréen qui lui pour le coup crée le jeu fait le jeu fait le contenu bah eux ils ont ils ont obligatoirement une culture gamer en fait c'est il n'y a qu'à le voir en fait quand tu joues à lost ark il y a des références au seigneur des anneaux partout il y a des références à world of warcraft partout ça a été fait par des mecs qui ont grandi qui ont grandi en se terminant au mmo et à la fantasy ça fait aucun doute c'est un jeu qui respire c'est un jeu qui respire l'amour pour le mmo lost ark c'est évident très très vite ne serait ce que dans les noms des quêtes les petites rêves les clins d'oeil il m'a fallu il m'a fallu deux heures de jeu pour tomber sur une quête qui s'appelle tous ceux qui tous ceux qui s'aventurent ne sont pas perdus qui est genre un poème dans le seigneur des anneaux c'est une telle rêve de nerd que c'est évident que les gens qui prennent des décisions dans le jeu genre c'est des gens comme vous et moi ils bouffent des cartes graphiques voilà ouais donc j'étais là pour lire un livre tranquille bonjour petite panda j'espère que ça va bien alors c'est ça ami ami c'est la personne qui est partie de naughty dog qui était très très haut placé dans l'équipe qui faisait un charted et qui est partie en emmenant la moitié de son équipe avec elle après des mois et des mois de ce qu'elle considérait probablement avoir été maltraitée par le studio parce qu'ils étaient censés faire un charted 4 avec la moitié d'une équipe parce que tout le monde était dans la team the last of us ok lisons un peu le jour suivant le départ d'ami le site du jeu vidéo ign ah non ça je l'avais bon j'ai lu la semaine dernière mais c'est pas grave je vous le remets on est pas loin le site du jeu le site de jeux vidéo ign a écrit citant des sources anonymes que nil druckman et bruce strally c'est les deux c'est les deux mecs qui gèrent the last of us les deux mecs qui ont fait le saut de uncharted à il commence à faire the last of us nil druckman et bruce strally l'avait poussé à partir dans ses déclarations publiques la direction de naughty dog a vivement nié ses allégations critiquant des déclarations inexactes et un manque de professionnalisme de la part d'IGN le studio n'a pas commenté davantage et enig c'est c'est ami ami enig est resté discrète sur la façon dont les choses se sont passées wells m'a dit plus tard ça nous a fait du mal de voir ces rumeurs publiées parce que nous avons vu le nom de nos employés associés à un événement auquel ils n'avaient pas du tout participé ça alors wells c'est un mec de la direction de naughty dog je veux pas critiquer mais ça ressemble à 2000% à ce que disent les directions et les relations publiques des gros studios quand ils ont des problèmes on donne aucun détail on est juste triste de voir ça ça n'a rien à voir avec il est où je suis dans un studio à webédia en fait je suis dans un studio à webédia dans les dans les studios où on fait la plupart des émissions de la chaîne twitch de mgg magnifique studio d'ailleurs on n'utilise pas bon là ouais ah bah pour le coup ouais le large a ouais le large est logique là merci merci la régie quelle classe sur l'ostark soul spirit non soul fist parce qu'en français elle s'appelle spirit en anglais elle s'appelle soul fist c'est en fait c'est très simple vous voyez avatar le dernier maître de l'air dessin animé de masterclass ok depuis que j'ai vu avatar le dernier maître de l'air quand j'avais 13 ans c'est très simple j'ai compris que le style de combat le plus stylé du monde c'est un mélange de magie et d'arts martiaux mettre une droite à quelqu'un c'est rigolo lancer une boule de feu en restant sur place c'est rigolo mais quand tu fusionnes les deux ou genre tu fais des mouvements genre chla chla et ça fait de la magie du feu de l'eau tout ce que tu veux c'est là c'est là que tu atteins le niveau maximum du style donc le but c'est de trouver une classe qui fait ça dans tous les jeux vidéo que tu fais sur black desert online la meilleure classe c'est la sorcière pour la simple et bonne raison qu'elle fait des mouvements d'arts martiaux et ça fait des des pouvoirs de ténèbres qui suivent tes mouvements d'arts martiaux et voilà incroyable et sur sur Lost Ark la soul fist c'est la meuf qui fait des mouvements d'arts martiaux mais au lieu de juste taper l'ennemi ça fait de la magie ça fait des kamehameha ça fait des ondes de choc ça fait des trucs comme ça c'est trop stylé voilà donc c'est la logique la logique c'est de fusionner magie et arts martiaux à chaque fois y'a pas plus stylé bref mais plusieurs personnes qui ont travaillé pour Naughty Dog déclarent que Druckmann Estrali ne voyait pas du tout les choses comme Enig et avait des avis fondamentalement différents sur la direction que devait prendre la série Uncharted donc en gros voilà ils ont mis un gros blocage à Enig et c'est pour ça qu'elle a fini par partir parce qu'elle pouvait plus faire le jeu comme elle le voulait lors de son départ Enig a signé un accord de non dénigrement qui interdit à Naughty Dog comme à elle de faire des commentaires négatifs sur ce qui s'est passé Enig d'ailleurs a décliné ma proposition d'interview pour ce livre précise l'auteur précise Jason immédiatement après son départ Evan Wells et Christophe Balestra ont convoqué une réunion avec Niel Druckmann et Bruce Strali pour les mettre au courant Strali raconte avoir eu un sale pressentiment en comprenant ce qu'ils étaient sur le point d'annoncer je crois que j'ai dit alors qu'est-ce que ça signifie qui dirige Uncharted 4 ils sont en réunion avec leur boss leur boss leur dit Enig est parti et les deux boss de The Last of Us ils sont en train de comprendre à 2000% que ça va leur retomber dessus et là les boss de Naughty Dog ont répondu un petit peu nerveux bah c'est là que vous entrez en scène après l'immense succès critique et commercial de The Last of Us Druckmann et Strali étaient les stars du studio et à présent ils devaient prendre une décision est-ce qu'ils voulaient passer une année entière avec Nathan Drake c'est dur, c'est dur, ils ont créé la masterclass qui est The Last of Us et parce qu'ils ont montré à leurs patrons qu'ils sont trop forts leurs patrons partent du principe que c'est eux qu'il faut appeler quand c'est la sauce donc on va toujours les mettre automatiquement sur les projets à problème en fait et là le projet à problème c'est qu'il faut un Uncharted 4 alors que eux ce qu'ils veulent c'est bosser sur leur bébé sur The Last of Us et ce n'était pas une question facile le duo pensait en avoir fini avec Uncharted pour de bon Druckmann et Strali voulaient travailler sur d'autres jeux ils étaient déjà en train de tester des prototypes pour une suite de The Last of Us à l'époque où ce livre a été écrit The Last of Us 2 n'avait même pas été annoncé et Strali se sentait particulièrement vidé je venais de travailler sur un des projets les plus difficiles de ma vie dit-il avec The Last of Us Strali voulait passer les mois suivants à se reposer réaliser des prototypes et réfléchir sans le stress des dates butoirs immuables la phrase est technique sans le stress des dates butoirs sans le stress des dates butoirs immuables vous comprenez tranquille ça lit Blood, Sweat & Pixels ça lit absolument Blood, Sweat & Pixels et je peux se dire que vu la qualité des bouquins de Schreyer bon peut-être pas tout de suite après celui-là on essaiera un autre style mais on essaiera à un moment dans l'année de lire Press Reset son deuxième livre et il paraît qu'il est en train on me l'a appris il y a deux secondes genre Lox me l'a appris il y a deux secondes il est apparemment en train d'écrire un troisième bouquin sur Blizzard donc ouais vu l'histoire récente de Blizzard ça va être croustillant incroyable en vrai bah du coup vous êtes nickel les mecs review Chauve avec une grosse flèche bleue elle envoie des Genki-Dama exactement d'ailleurs je sais pas comment débloquer l'attaque c'est limite en la voyant lancer un Genki-Dama dans le trailer que j'ai décidé une fois pour toutes que j'allais faire Soul Fist et je sais toujours pas je suis niveau genre 40 je l'ai toujours pas il y a où mon Genki-Dama ? butoir ok tac 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 passez immédiatement à Uncharted 4 qui était en production depuis plus de deux ans et devait sortir une année plus tard en 2015 reviendrait à courir un marathon et passez directement aux Jeux Olympiques d'été c'est vrai que là c'est pire c'est pire que de leur dire ok on a besoin de vous sur un projet qui vous intéresse pas c'est on a besoin de vous sur un projet qui vous intéresse pas et on a deux ans de retard et vous allez faire des semaines de 80 heures pendant une année entière parce qu'il faut que ça sorte l'année prochaine donc c'est un enfer en fait c'est un enfer en vrai Uncharted 4 avait besoin d'aide raconte Strally il était en sale état question communication et organisation et ça avait pas l'air d'évoluer dans la bonne direction alors je le sentais pas très bien c'était pas agréable du tout comme proposition et c'était pas agréable comme position pour être non plus mais je crois en Naughty Dog et je crois en l'équipe dans l'esprit de Strally lui et Druckmann pouvaient monter à bord quelques mois remettre tout le monde dans la même direction puis s'en aller pour travailler sur d'autres projets ils sont incroyablement naïfs s'ils ont cru ça s'ils ont cru qu'ils allaient rentrer dans le projet tout remettre de l'ordre dedans en trois mois et voguer vers de beaux horizons c'est les hommes les plus naïfs que j'ai jamais vu en laissant derrière eux d'autres chefs concepteurs prendre les commandes une fois le navire en route ils sont naïfs de ouf Druckmann et Strally ont accepté à une condition ils voulaient un contrôle total sur la création ça c'est la base quand t'es fier de ce que tu fais t'as pas envie qu'un patron qui a jamais fait de jeux vidéo dans sa vie mais qui sort d'une école de commerce te dise oh non tu devrais enlever le chapitre au milieu je trouve que les clients ils aimeraient pas trop ça bref tranquille ils n'avaient pas envie de terminer l'histoire commencée par Henning et même s'ils allaient tenter de récupérer certains personnages et environnement ils allaient aussi jeter une grande partie du travail déjà effectué par l'équipe il faudrait supprimer beaucoup de cinématiques de doublages et d'animations qui avaient déjà coûté des millions de dollars au studio ils voulaient changer les acteurs des rôles principaux ce qui signifiait renvoyer Alan Tudyk et d'autres comédiens qui avaient déjà enregistré des répliques est-ce que Naughty Dog allait accepter tout ça ? oui ont répondu les bosses de Naughty Dog allez-y ça c'est classique ça ça c'est classique de ouf c'est vraiment c'est classique de ouf ça aussi immédiatement Druckmann et Strali ont pris une décision potentiellement sujette à controverse Uncharted 4 serait le dernier Uncharted ou du moins le dernier avec Nathan Drake le studio avait envisagé cette option avec Enig mais c'était désormais officiel c'est marrant ça ok je fais votre projet mais vraiment j'écris une fin définitive à la série juste pour être sûr que vous me casserez plus jamais les couilles avec ça dans le futur en vrai je suis sûr qu'ils y ont pensé je suis sûr qu'ils y ont pensé comme ça ah tu veux que je fasse Uncharted 4 ouais il n'y a plus Uncharted après nous avons observé les jeux précédents explique Druckmann nous avons regardé les arcs vu où en était Nathan Drake le genre d'histoire qui restait à raconter et la seule qui nous venait en tête c'était la dernière comment on va l'éliminer c'était une question que peu d'autres studios auraient c'était une direction que peu d'autres studios auraient pu prendre quel éditeur de jeux vidéo digne de ce nom mettrait fin à une série aussi lucrative alors qu'elle était à son apogée et Sony l'a fait des années de réussite avait donné à Naughty Dog le cachet pour faire ce qu'il voulait même si ça signifiait dire adieu à Nathan Drake et puis Sony pourrait toujours faire plus de jeux Uncharted avec d'autres personnages de la licence donc en vrai quelque part ça marche quand même Uncharted 4 était déjà en développement depuis environ 2 ans mais comme Strali et Druckmann modifiaient énormément le travail de Hennig les deux chefs de projet avaient l'impression de recommencer à zéro c'était épuisant raconte Strali on pouvait pas prendre ce qu'il y avait déjà parce que ça faisait partie du problème il y avait des soucis à la fois dans l'histoire et dans le gameplay les deux aspects devaient être profondément retravaillés c'était la panique générale l'alerte rouge on était tous en mode mais comment on va faire alors qu'on était complètement épuisés après The Last of Us et il fallait à nouveau se mettre à travailler d'arrache-pied le duo parle souvent de nourrir la bête c'est un terme qui est pris dans le livre de Pixar Creativity Inc je connais pas ce livre il est probablement très intéressant qui faisait référence à l'appétit de travail sans borne d'une équipe créative The Last of Us terminé il y avait à présent presque 200 personnes sur Uncharted 4 et elles avaient toutes besoin qu'on leur donne quelque chose à faire et c'est vrai que c'est leur job bonsoir il y a des gens à qui j'ai pas dit bonsoir bonsoir Guigui non petite panda c'est bon envie de me faire adopter par review pour qu'il me raconte des histoires tous les soirs bonsoir omégué omagoden34 je suis en train de réaliser un truc c'est que comme l'écran est un petit peu loin genre c'est normal pas de soucis quand tu fais un live normal sur Twitch le chat et le jeu sont à la même distance donc tu peux faire des gauches-droites avec le chat sans aucun problème mais dès que je lis 5 minutes mes yeux sont habitués à avoir prêt et après je lève la tête pour voir les commentaires et genre tout est flou et pendant vraiment 20 secondes je suis en mode juste j'attends que mes yeux s'acclimatent tac tac ouais il parle de nourrir la bête dès qu'Australie et Druckmann ont récupéré les rênes ils ont dû prendre des décisions rapidement oui ils allaient garder l'Ecosse et Madagascar oui il y aurait toujours le flashback dans la prison le duo de direction s'est entretenu avec chaque chef de service pour faire en sorte que leur équipe ait du travail chaque jour malgré le tumulte c'était vraiment stressant commente Druckmann parfois on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment le temps d'envisager les possibilités et il faut choisir et dire bon ok si on peut juste taper à 80% c'est toujours mieux que d'attendre d'être à si on pense taper juste à 80% c'est mieux que d'attendre d'être sûr à 100% un peu bizarre comme formulation de phrase ok ok je vois ce qu'il veut dire il est en mode s'il est raisonnablement sûr il a tellement peu de temps ça c'est dur en fait ça prend tellement de temps de créer le jeu derrière les niveaux les textures les animations les blablabla il est tellement déjà à court de temps que dans la phase la plus importante qui est celle de prendre les grandes décisions en pré-prod de qu'est-ce qu'on va faire avec le jeu il est tellement short en temps qu'il n'a pas le temps d'attendre d'être sûr que c'est une bonne idée genre il a une bonne idée il le pose sur un papier si probablement ça marche tu lances c'est dommage ça doit générer un stress absolument phénoménal parce que derrière il y a des gens qui vont animer texturer créer le niveau donner vie à ton idée pendant 4 mois et si à la fin l'idée c'est de la merde si t'as la manette en main et que tu te rends compte que c'est pas drôle vraiment tu dois amèrement regretter ce jour où t'as pris la décision à la va vite mais où t'avais pas le choix toujours aussi avec vraiment j'ai pas j'ai pas d'oeil j'ai pas de yeux c'est dommage pour un gamer j'ai pas de yeux beaucoup d'employés de Naughty Dog ont été irrités par ces changements soudain surtout ceux qui travaillaient sur Uncharted 4 depuis le début traduction surtout ceux dont on vient de délaître deux ans de travail même s'ils étaient un peu rassurés par les promesses de garder le maximum de choses l'idée de perdre des années de progrès donnait la nausée à une partie de l'équipe chaque décision pouvait être un coup de poignard dans le coeur raconte Jeremy Gates un des chefs animateurs oh je n'arrive pas à croire qu'on puisse supprimer ce truc sur lequel j'ai passé des mois la transition a été difficile mais chaque fois que j'y repense avec le recul et honnêtement c'était probablement la bonne décision le jeu n'en a été que meilleur il était plus clair et mieux axé apparemment nos deux amis Australie et Druckmann sont en train de faire du bon taf la transition a été assez rapide et efficace raconte Tahit Mosseyan un des chefs graphistes en charge des environnements ils avaient un plan un plan très clair et ils l'ont communiqué à l'équipe ça nous a donné confiance même si c'était très triste de se diriger vers la fin pour une équipe qui avait tant travaillé sur la franchise on pouvait enfin voir la lumière au bout du tunnel ça les rendait heureux mais nostalgiques en même temps c'est normal il y a probablement des gens qui ont bossé sur tous les Uncharted d'affilée ça veut dire qu'ils ont confié genre 10 ans de leur vie même un peu plus au même projet au cours des années suivantes au cours des semaines suivantes Strally et Druckmann se sont assis dans une salle de conférence les yeux plongés dans des fiches pour essayer de pondre une nouvelle version de l'histoire d'Uncharted 4 ils ont décidé de garder le frère de Nathan Drake Sam mais ils ont voulu le rendre moins mauvais il serait plutôt l'appât le catalyseur qui sort Nathan de son train-train quotidien et le relance dans la chasse au trésor ceux qui ont fait ceux qui ont fait Uncharted 4 savent que finalement le grand méchant à la fin c'est pas Sam mais dans le dans le script initial de Amy Enig Amy Enig c'était en effet Sam le grand le grand méchant du jeu Bonjour Kaiser c'est quand même un pari audacieux audacieux de faire lire l'homme qui voit le moins c'est vrai mais c'est moi qui ai la plus belle voix du coup voilà c'est vraiment incroyable sérieux t'es vraiment le seul mec qu'on accepte d'écouter lire en vrai je suis pas sûr Moriarty pas assez gentil mais c'est surtout que personne d'autre fait ça probablement beaucoup de streamers là dehors s'ils se mettaient à faire des live lectures je suis prêt à parler que ça marcherait oreillettes ouais pourquoi j'ai pas d'oreillettes on pourrait se raconter des trucs ça égalise j'ai jamais eu d'oreillettes je pense que c'est extrêmement perturbant et vu que vraiment j'ai le temps de focus d'un enfant de 4 ans le jour où je suis présentateur d'émission et où j'ai une oreillette ça va être une catastrophe je vais être en train de faire l'intro de l'émission et je vais m'arrêter en plein milieu pour raconter des trucs à la régie c'est une horreur ils ont conservé également l'antagoniste Raph ou Raffé comment on le prononce le nom du méchant dans Uncharted 4 on va dire Raffé pour en faire un gosse de riche pourri gâté animé par sa jalousie envers Drake au cours de ce processus Strali et Druckmann ont introduit une rotation de concepteurs et co-scénaristes pour les aider à écrire l'histoire et essayer de trouver qui pourrait les remplacer comme chef de projet quand ils finiraient par partir ils sont toujours sur leur plan incroyablement naïf de tout remettre sur les rails en 4 mois et de s'arracher durant des semaines ils se sont réunis dans la même pièce pour rassembler des fiches sur un grand tableau qui est devenu la bible d'Uncharted 4 chaque fiche contenait un morceau d'histoire ou une idée de scène par exemple une séquence du milieu du jeu s'appelait simplement poursuite épique et ensemble toutes ces fiches racontaient toute l'intrigue du jeu s'il y avait s'il y a une chose que nous n'avons jamais faite c'est nous asseoir pour écrire tout le scénario du jeu en entier commente Josh Share auteur qui a assisté à un bon nombre de ses réunions ça c'est vrai ça je pense que c'est dans tous les processus créatifs quand moi j'essaye de faire une vidéo qui est longue je vais de genre je pose plein d'idées stylées en me disant ça ça va au début ça ça va à la fin et après je me débrouille pour combler entre et vraiment créer la vidéo c'est juste faire des ponts d'un moment stylé à l'autre dans le jeu c'est prononcé Rafe vraiment ? Rafe ok c'est un peu le Daredevil d'internet certes il voit pas à plus de 2 mètres mais il compense Kaiser ouais il paraît que t'as une hernie tu serais pas un peu jeune pour avoir une hernie c'est pas une maladie de vieux en vrai non mais c'est vrai courage 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 je suis où ah oui donc on écrit jamais le scénario on écrit jamais le scénario du jeu d'un coup du début à la fin et c'est entre autres parce que le jeu vidéo est un processus qui fonctionne par itération et qu'on s'expose à un déchirement quand le jeu finit un déchirement quand le jeu finit inévitablement par changer parce que le gameplay ne marche pas comme prévu ou qu'une meilleure idée surgit ou ce genre de choses il faut pouvoir être flexible c'est vrai que du coup oui si t'écris une phase de jeu qui marche super bien scénaristiquement mais qu'elle est profondément pas drôle à jouer tu devras de toute façon la jeter peu importe à quel point elle était bien en termes de scénario donc ouais il faut savoir au cours des semaines suivantes Druckmann et Strally ont mis au point une présentation de 2 heures qui résumait leur vision pour Uncharted 4 et l'ont montré au reste de Naughty Dog c'était une histoire d'addiction au début du jeu Nathan Drake aurait un travail banal et vivrait paisiblement avec sa femme Elena même s'il deviendrait vite évident que Drake n'était pas satisfait Sam referait surface peu après et entraînerait Drake dans une histoire complexe qui les embarquerait dans un périple à travers le monde ponctué de fusillades et de fuites en voiture dans leur quête d'une cité pirate remplie de trésors pardon il y avait une inflexion bizarre à un moment dans leur quête d'une cité pirate enfouie de trésors il y aurait des flashbacks entre les moments explosifs que les fans attendaient de la part d'un Uncharted nous verrions Drake mentir à Elena et Elena tout découvrir et tout finirait à la Libertalia la cité enterrée où Drake et son équipe découvriraient que cette utopie pirate n'était en réalité qu'un havre de cupidité et de paranoïa il faudrait que je fasse Uncharted 4 un jour ça a l'air vachement bien ce serait un jeu immense plus grand que tout ce que Naughty Dog avait fait jusque là et ils espéraient encore le sortir à l'automne 2015 les malheureux un an et demi plus tard pour les développeurs c'était rassurant de voir la feuille de route pour la version finale d'Uncharted 4 mais la somme de travail était terrifiante certains étaient déjà épuisés raconte Druckmann et ils avaient un peu peur de l'ambition du projet ils ont raison d'avoir peur et il a fallu un moment pour leur redonner foi en cette vision 2FF14 en vrai j'ai déjà eu une entorse des vertèbres j'en ai plein le cul mais qu'est-ce que tu fais tu te jettes du 3ème étage tous les matins c'est pas possible tu rates en vrai c'est mon Uncharted le préféré le 4 ah ouais man man bah j'en ai pas fait un seul j'en ai pas fait un seul parce que j'étais team Xbox 360 en fait j'ai joué à Gears of War à la place mais ouais je le regrette un peu enfin Gears c'était cool mais ouais du coup il y a plein de séries Sony que j'ai un peu raté continue ce que tu fais continue ce que tu fais sur Youtube ta chaîne est top merci beaucoup encore une fois je suis un foutu de lire vos noms c'est pas parce que je vous aime pas c'est vraiment parce que je vois que dalle l'arrivée de l'E3 était un stimulant supplémentaire certains studios voient les salons comme des distractions qui sont là que pour la pompe les paillettes et le marketing mais pour Naughty Dog l'E3 c'est une étape importante ils ont souvent un moment réservé dans la conférence annuelle de Sony et des dizaines d'employés du studio viennent au Los Angeles Convention Center pour assister au spectacle chaque année les développeurs de Naughty Dog quittent l'E3 avec une nouvelle énergie fournie par les réactions à leurs super nouveaux projets c'est vrai que quand t'es c'est vrai que quand t'es un peu la star quand tu fais partie des stars de l'E3 chaque année pour toi c'est important c'est sûr que oui et le 3 de juin 2014 n'a pas fait exception à la fin de la conférence de presse de PlayStation quand le président de Sony Andrew House est venu présenter une dernière bande-annonce et que les mots Naughty Dog sont apparus à l'écran les fans ont hurlé de joie la vidéo montrait un attendreïque blessé errant à travers la jungle alors qu'une conversation en voix off avec Sully son partenaire de toujours faisait clairement comprendre que ce serait leur dernière aventure puis est venu le titre Uncharted 4 A Thief's End Druckmann et Strader savaient qu'ils allaient pas tuer Nathan Drake mais ils voulaient que les fans le pensent en vrai y'a pas moyen messieurs et dames de la régie que vous nous retrouviez le trailer de l'E3 2014 de Uncharted 4 et qu'on se le passe en balle pour être dans l'histoire un peu mais pourquoi je suis abattu en vrai je fais je fais je fais les brutages non c'est chaud attends comment on pourrait faire y'a pas moyen que t'as dit un tweet ah ouais non mais non bah vas-y c'est bon c'est bon laisse tomber c'est pas grave non mais chill non mais chill c'est pas grave pas de son ah ouais bonne idée ouais Uncharted 4 trailer de l'E3 2014 ah merci vous êtes des frérots et des sœurettes ouais du coup si je continue dans l'histoire ça va plus être en lien avec le trailer du coup en attendant je vais vous raconter un truc mais attends je vais non mais en vrai je vais vous raconter un truc marrant qu'est-ce que je pourrais vous raconter je sais pas si j'ai 100% le droit de le raconter sur Twitch mais ça va c'est un peu graveleux mais pas trop tranquille je pense que c'est Twitch friendly en vrai de vrai je pense je pense ça fait j'ai super mal dormi cette semaine j'ai été claté de sommeil toute la semaine pour une raison extrêmement simple qui est que je pensais que parce qu'en fait je me faisais réveiller tous les matins par ma voisine et je pensais qu'en fait c'était les bruits de ses talons sur le parquet et genre mais vraiment tôt genre vers 6h du mat et j'étais vraiment en mode ok elle s'est trouvée un taf maintenant elle se lève super tôt elle le faisait pas avant genre elle s'est trouvée un taf elle se lève tôt elle met ses talons bon c'est un petit peu dommage parce que ça me réveille mais bon je vais pas vraiment l'engueuler parce qu'elle part au taf donc voilà et en plus à chaque fois j'étais un peu groggy et je finissais par me rendormir donc j'écoutais pas bien sauf que il y a genre 2 jours c'est arrivé à 5h du mat c'est arrivé à 5h j'ai regardé mon portable j'étais en mode 5h du mat c'est pas possible elle est pas en train de se préparer pour aller au taf et ça m'a vraiment réveillé pour de bon et j'ai écouté et en fait c'était pas du tout ses talons c'était les pieds de son lit sur le parquet genre c'était les pieds de son lit et là j'ai compris ce qui était en train de se passer mais genre qui fait ça à 5h du mat c'est ça la vraie question parce que je pense qu'elle s'est pas trouvé un job je pense qu'elle s'est trouvé un mec mais genre ils ont une vie sexuelle épanouie je suis grave content pour eux mais à 5h du mat il faut aller se faire foutre en fait c'est très très grave genre vraiment et genre toute la semaine puisque no joke encore une fois ça serait arrivé une fois j'aurais je m'en serais j'aurais noquer mais ça s'est arrivé toute la semaine donc on est sur des gens qui trouvent que c'est normal de faire ça entre 5 et 6h du mat en semaine tous les jours il y a que moi que c'est très grave c'est très très grave en vrai je vraiment non TikTok je veux aussi votre avis genre petit soutien continue comme ça non mais en vrai non mais en vrai je trouve ça très grave du coup du coup à un moment il va falloir que je leur explique que c'est pas possible ce qui va donner lieu à une conversation extrêmement malaisante mais les gens choisissez vos horaires en fait on est toujours pas OP sur la vidéo elle est longue 2 minutes 20 2 minutes 20 on est large on en voit on en voit ok donc ils sont à l'E3 ils ont bossé comme des fous Neil Druckmann 4 mois tout ça l'histoire c'est parti trailer A Thief's End et Sous-titrage ST' 501 So, what do you think? It's a lot to take in, kid. Where do I even start? You've been out of the game for a long time. Or maybe I need to remind you the kind of people we'd be crossing here. Sully, I know the risks. But come on, it's a surefire plan. Yeah. If there's one thing I've learned in all these years, it's there's no such thing as a surefire plan. I don't really have an option here. You know that. Yeah, maybe you're right. I've been out of the game, but I need back in. So, can I count on you? One last time. All right, kid. Let's go do it. One last time. I don't know. One last time. One last time. Bim ! 2016 ! Attends. Alors, comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'à la fin du trailer, on voit 2016 alors qu'on vient de lire dans l'histoire qu'ils espèrent toujours le sortir à l'automne 2015 ? Bon, ça a probablement été passé dans le livre, mais ils ont probablement eu une petite discussion avec leur patron en mode non frérot, automne 2015, c'est vraiment chaud. Je tiens à dire que la musique est un clin d'œil à Alien. Ouais, un peu glauque, le trailer. Un peu glauque, le trailer. Bah écoute, moi, j'avais aucun souvenir du trailer. Encore une fois, parce que j'avais fait aucun des trois premiers et que ça ne m'avait pas marqué, en fait, mais... Mais ouais. Alors, tac, 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 tac. Blah, ouais, donc, faisait clairement comprendre que ce serait la dernière aventure, puis est venu le titre Uncharted 4, A Thief's End. C'est ça. Druckmann et Strali savaient qu'ils n'allaient pas tuer Nathandra, mais ils voulaient que les fans le pensent. Ce qui a donné lieu à un fourmillement de théorie. Alors que l'équipe se préparait à un développement éreintant, elle écumait les sites comme YouTube et NeoGAF pour voir les réactions des fans et en tirer leur énergie. Et puis, ils se remettaient au travail. La nouvelle convention pour fans de Sony, PlayStation Experience, aurait lieu en décembre 2014 pour aider le salon d'inauguration à démarrer. L'équipe de Naughty Dog avait accepté de monter une longue séquence de gameplay pour Uncharted 4. Et il leur restait donc quelques mois pour déterminer à quoi ressemblerait cette tranche du jeu final. Tac, tac, tac. Naughty Dog, comme beaucoup de studios expérimentés, est convaincu qu'on ne peut pas savoir quelle portion de jeu est amusante avant d'y avoir joué. Alors, comme d'autres studios, ils construisent de petites zones de boîtes grises. Ça s'appelle des boîtes grises. C'est des petits espaces autonomes où tous les modèles 3D ont l'air monochrome et hideux. Ah oui, c'est ça. C'est... Ouais, ok. Je vois ce que c'est. Vous voyez ? Vous avez déjà vu sur Twitter, je suis sur des extraits des mecs de développement qui sont en mode... Tu sais, des levels de jeu, mais le sol est gris, les persos sont gris et c'est juste un rond, un corps et il n'y a aucun détail. Ça sert à jouer les levels pour savoir s'ils sont fun. Et en vrai, de vrai, malheureusement, il y a beaucoup de levels qui fonctionnent parce qu'ils sont visuellement stylés. Donc, tu ne pourras jamais vraiment savoir avant qu'ils soient complètement... Avant qu'ils soient complètement assemblés. Je n'ai pas de... Je n'ai pas d'exemples qui me viennent en tête là comme ça d'un coup, mais je suis sûr et certain qu'il y a des levels qui marchent vraiment que parce que visuellement, ils pètent. Genre un reveal, un reveal sur une falaise. Genre, ouais, le début de Assassin's Creed 2 quand ça monte sur les toits avec ton frère, blablabla, et puis ils arrivent au sommet du clocher et d'un seul coup, il y a la musique qui se lance et tu vois tout Florence. Tu vois tout Florence et il y a la musique de fou qui se lance. Attention, ça en boîte grise, tu ne pouvais pas savoir si ça marchait ou pas. Alors, je comprends qu'en vrai, ça sert surtout à tester des trucs de gameplay, mais... Bon, bref. Non, Lost Ark, c'est lourd, X-Word. Je te jure, Lost Ark, c'est pas mal. Pas horrible. Pour les concepteurs, l'avantage de cette période prototypique est de pouvoir expérimenter leurs nouvelles idées sans risquer trop de temps ni d'argent. Le problème étant que beaucoup de ces idées passeront à la trappe. Quand Ami et Nig étaient aux commandes, l'équipe avait testé toutes sortes de prototypes en boîte grise pour Uncharted 4. Il y avait une mécanique de glissade qui permettait à Drake de se propulser en avant façon Megaman. Il y avait des falaises sur lesquelles Drake pouvait tirer avant de les escalader en utilisant des impacts de balles comme prise. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quand tu tires sur une falaise, la balle, elle rebondit. Elle ne crée pas une accroche. Ils sont fous. Il y avait une scène dans une salle des ventes italiennes où le joueur pouvait passer d'un personnage à l'autre en quête d'indices pendant que l'équipe de Drake essayait de voler une relique sans attirer l'attention de la foule. Attention, on vous donne vraiment des secrets de développement, des trucs qui ne sont jamais arrivés dans le game. À un moment, au cours du gala dans la salle des ventes, Drake et Elena devaient danser au milieu d'une salle de balle et manœuvrer de plus en plus près de la relique, le joueur appuyant sur les boutons en suivant la musique un peu comme un jeu de rythme. En théorie, cette mécanique de danse aurait pu être géniale. C'est vrai que présentée comme ça, ça a l'air fun. En pratique, ça ne fonctionnait pas vraiment. Quand on se dit « bon, on a ce gameplay de danse très sympa », ça ne colle pas vraiment avec le reste et il faut que ce soit assez profond et amusant par lui-même pour exister. Alors, il est passé à la trappe. L'équipe a envisagé de recycler la mécanique de danse pour une scène du début avec Drake et Elena qui dansent ensemble chez eux, une scène censée montrer l'état de leur relation après les trois derniers Uncharted. Mais les voir danser, ça faisait bizarre donc même ça, ça a été abandonné. C'était pas vraiment amusant, commente Sharts. Un des objectifs de ce niveau c'était de rapprocher les joueurs de ces personnages, de montrer leur relation, pas de mettre un tas de personnes qui dansent dans leur salon comme ça. Ok. Ok, non mais je comprends. Plus tard, quelqu'un a eu l'idée de les faire jouer à un jeu vidéo et après une rapide négociation de licence, Naughty Dog a intégré une copie de Crash Bandicoot qui permettait d'avoir un moment agréable avec le couple qui se peut lancer des pics devant une PlayStation 1. C'est vrai que quand t'es une des stars, ça doit pas être trop compliqué de négocier les droits de Crash Bandicoot quand t'es le studio star de Sony en vrai de vrai. Je suis en train de perdre ma voix là. Ah, 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 ah. Bruce et Neil c'est Strali et Druckmann mais cette fois ils ont décidé d'utiliser leur prénom. Bruce et Neil savaient que beaucoup de ces prototypes en boîte grise ne correspondaient pas vraiment à leur vision. Strali pensait qu'il fallait concevoir une série de mécaniques centrales, d'actions de base qu'un joueur effecturait tout au long du jeu. Tirer, grimper, trouver une énigme, ce genre de trucs. C'était ma mission prioritaire, déterminer quelles seraient les mécaniques centrales, raconte Strali. Examiner les prototypes et voir ce qui allait marcher ou non, ce qui était équilibré, ce qui fonctionnait avec autre chose. Pour Strali, l'harmonie, c'était la clé. Les prototypes qui avaient l'air sympas de manière isolée comme la danse dans le bal ne fonctionnaient pas toujours avec l'esprit du jeu. Il y avait beaucoup de théorisation, commande Strali. Il y a tout un tas d'idées qui fonctionnent sur le papier ou au cours d'une discussion où on se dit ce serait sympa mais qui s'effondre dès qu'on les teste dans le jeu voire qui marchent par elles-mêmes mais qui s'effondrent quand on les regarde avec le scope du jeu tout entier. En plus des bases d'Uncharted, le saut, l'escalade, le tir, Strali et son équipe avaient choisi deux prototypes principaux pour les ajouter aux mécaniques centrales. Le premier, c'était le camion à conduire qui avait été supprimé et réintégré plusieurs fois au cours des années. Le second, c'était la corde et le grappin que Drake utiliserait pour escalader et traverser des fossés. La corde a subi des dizaines d'itérations. À un moment, le joueur devait la sortir, la faire tourner, viser un point précis de la carte ce que Strali trouvait extrêmement lourd. Donc, il a demandé au concepteur d'essayer jusqu'au moment où ça s'est transformé en une simple pression de bouton disponible uniquement à proximité d'un point où le grappin pouvait s'accrocher. Tu vois, des fois que tu veux flex que tu peux créer des mécaniques de gameplay complexe mais vraiment, le plus simple, c'est la pression de bouton parce que ce qui est très important c'est qu'après 50 heures de jeu, le joueur ne trouve pas la mécanique relou. Au revoir team ! Entre bien ! Au revoir Pierre ! Ça va ? Tranquille ? Ok, c'est le principal. Ok, c'est... T'as de la chance que je puisse pas répéter au chat mais ok. Bonsoir GamingDot, j'espère que ça va bien. C'est ce que j'allais dire. Attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Surtout que Crash, ça leur appartient. Bah oui. C'est ce que j'allais dire. C'est encore moins dur quand Crash a été créé par Naughty Dog. Lui dites pas, faut le laisser galérer. Ah, non mais... Ah ouais, vraiment... Ouais, non c'est vrai, non c'est vrai, c'est yes. Non mais je savais que ça leur appartenait dans le sens où ça appartenait à Sony mais c'est vrai que oui, c'était eux. Donc yes. Bye Pierre et team, en effet. il ferme les bureaux et la review est stuck. L'objectif final, c'est que je sois capable de faire cette émission en auto-réal. Parce que à chaque fois, ça me fait culpabiliser de ouf de forcer des gens à rester jusqu'à pas d'heure pour un plan unique en fait. Alors, grâce à eux, sans eux, on n'aurait pas eu le trailer. Sans eux, on n'aurait pas eu le trailer. Mais en vrai, non mais en vrai de vrai, dans le futur, ça va être une masterclass. Je vais apprendre à utiliser la machine à 20 000 balles qui est derrière. Je vais juste me lever du fauteuil et vous envoyer des trailers. Ça va être une folie. qui n'auront pas de son. Du coup, vous avez compris comment la machine, elle marche. La machine, elle coûte 20 000 balles mais elle n'a pas le son. C'est regrettable. C'est des choses qui arrivent. J'en étais où ? Ouais, le grappin. Ils ont décidé que le grappin, ça devait être simple. On a rendu le système plus accessible, plus rapide et plus fiable. On raconte Strali. Le grappin précédent n'allait pas être compatible avec le combat parce qu'il était trop compliqué à utiliser et trop lent. Ce n'était pas réactif. Quand on se faisait tirer dessus, il faut pouvoir agir instantanément sinon on peste contre le jeu. Il voulait aussi intégrer davantage d'infiltration. Ce qui avait fonctionné dans The Last of Us c'est que l'équipe trouvait adaptée à Uncharted 4 parce que Nathan devient vieux donc il faut de plus en plus qu'il évite les problèmes. Je ne sais pas si c'est pour ça mais ça paraît logique. Il était plus logique que Nathan Drake explore l'environnement, repère ses ennemis et les élimine un par un plutôt qu'il se lance dans un massacre à la mitrailleuse. Mais il y avait beaucoup de questions à élucider. Quelle serait la disposition standard d'un niveau ? Quel serait le niveau d'ouverture de chaque zone ? Est-ce que Drake serait capable de se glisser derrière ses ennemis et de les éliminer ? Quel genre d'outil aurait-il pour distraire ou pour éliminer des gardes sans se faire repérer ? Sachez que Assassin's Creed Unity avec ses gardes extrêmement relous à affronter vraiment durs et ses 20 000 gadgets bombes fumigènes etc. est toujours une masterclass d'infiltration aujourd'hui et j'en profite pour insister. Unity est le meilleur Assassin's Creed de toute la franchise et mérite archi pas de s'être fait détruire ces 8 dernières années. Unity masterclass et je ne dis pas ça que parce que ça se passe à Paris. Quel genre d'outil ? Blablabla. Beaucoup de niveaux non ouais beaucoup des niveaux que l'équipe d'Uncharted 4 avait déjà réalisés étaient conçus en fonction d'un principe finalement abandonné que Drake ne pourrait pas utiliser d'armes à feu. Ah ouais c'est ça. Au début il voulait rendre Drake sympa il voulait qu'il arrête de massacrer des gens donc ils avaient pensé les levels sans armes à feu sauf que du coup ils les ont remis. Oui du coup c'est la sauce. Alors que l'équipe se préparait pour la PlayStation Experience où ils devaient montrer du gameplay d'Uncharted 4 pour la première fois ils devaient faire quand même beaucoup de changements. Mais il y avait une question encore plus pressante est-ce que Neil Druckmann et Bruce Trally resteraient à la tête du développement du jeu jusqu'au bout ? Être passé directement du développement éreintant de The Last of Us à la production d'Uncharted 4 donnait l'impression comme le présente Eric Panaligan un des directeurs artistiques de sortir d'Afghanistan et d'être envoyé en Irak juste après. Druckmann et Strali étaient tous les deux épuisés. L'idée de départ c'était de venir de former des gens au poste de chef de projet et de directeur créatif et puis de repartir. Ça ne devait pas du tout être notre projet raconte Strali à la base. On devait le remettre sur les rails un point final. Ensuite ils auraient sans doute pris de longues vacances ou passer des jours sur des tâches moins stressantes comme les expérimentations de prototypes pour savoir ce qui marche comme suite de The Last of Us. Ça n'est jamais arrivé. Là vraiment le livre nous dit ça n'est jamais arrivé on ne les a jamais laissés quitter le projet et vraiment ça n'étonne personne ça ne m'étonne pas ça n'étonne personne dans le chat ça n'étonne personne sur TikTok ça n'étonne personne sur cette terre. Ça ne marche jamais comme ça. Quand tu es la star de ton studio que les patrons au-dessus de toi qui n'ont aucune idée de à quel point c'est dur de faire un jeu vidéo pensent que c'est toi le meilleur et qu'il suffit de te mettre sur un projet pour que ça marche et qu'ils te font des promesses que tu leur dis ok mais je ne m'en occupe que trois mois et qu'ils te font oui 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 0% de chance pas 1 ou 2% 0 c'était foutu. Qu'est-ce que vous racontez là ? AC4 mon préféré je trouve Unity plus complet niveau mission coop ah vous parlez d'Assassin's Creed j'ai compris j'ai compris je croyais qu'on parlait de Uncharted PTDR non le 2 et le 3 sont mieux surtout pour Catherine et Dio of course vous êtes incroyablement délu Unity c'est le meilleur de très très loin je trouve Unity le plus complet niveau mission coop en multi tu as tout à fait raison Zephios Zephios tu as tout à fait raison les missions coop de Unity sont archi bien c'est un truc qu'on retrouve dans quasiment aucun autre Assassin's Creed et c'était des masterclass et les faire tout seules alors qu'elles sont prévues pour 3 ou 4 joueurs qui agissent en tandem c'est un challenge de fou furieux c'est extrêmement dur et alors les faire en solo faire les missions de coop en solo avec aucun HUD genre rien pour te prévenir si les gardes t'ont repéré ce genre de truc c'est un des rares moments dans l'histoire de la franchise Assassin's Creed où ça a été où ça a été une franchise dure c'était vraiment dur genre Unity à égalité avec le 2 et le 3 que dalle Assassin's Creed 3 là où ça court dans la forêt d'arbre en arbre avec son son tomahawk là éclaté éclaté hein messieurs dames l'exploration de Brotherhood était incroyable bah Brotherhood c'est celui qui se passe à Rome j'ai un assez bon souvenir de Brotherhood parce que c'est le moment où tu pouvais maintenir une gâchette enfoncée et il y a un milliard de flèches qui sortaient de nulle part et ça tuait tous les gardes dans la zone c'était trop stylé mais bon problème c'est que Brotherhood c'était la casualisation à outrance je me souviens que dans Brotherhood une fois que t'avais fait un combo pour tuer un garde il suffisait d'incliner ton joystick vers le garde suivant même pas d'appuyer sur un bouton il suffisait de d'incliner ton joystick vers le garde suivant pour l'éliminer aussi genre t'avais littéralement qu'à marcher vers quelqu'un pour le comboter le one shot c'était la casualisation à outrance Brotherhood non 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 c'était forcé frère c'était forcé Assassin's Creed c'est c'est de l'infiltration t'es un assassin t'es dans la foule tu tues un mec tu dropes une bombe fumigène tu pars en courant c'est pour ça que le 1 était incroyable et c'est pour ça que Unity est incroyable Brotherhood c'est le moment où Edio c'est Edio c'est une espèce de Terminator imbutable qui peut drop 50 gardes au même endroit et s'en aller sans aucun problème c'est c'est pas sérieux frère le problème du 3 c'était son perso principal bah en vrai de vrai à part Edio qui a un peu marqué les gens aucun personnage principal est vraiment cool dans l'Assassin's Creed peut-être vite fait Kenway le pirate dans le 4 vraiment vite fait parce que c'est un pirate j'avoue je suis le premier à avouer que le personnage principal de Unity il est pas ouf je me souviens même pas de son mais en vrai tout ça pour dire que le fait que le personnage principal du 3 soit boring c'est pas ce qui me dérange le plus c'est l'histoire du 3 qui a un problème c'est l'histoire tout ensemble du 3 qui a un problème en vrai c'est Brotherhood qui a la meilleure histoire alors ça j'ai du mal à te croire parce que j'ai aucun souvenir de l'histoire de Brotherhood je n'ai aucun souvenir de l'histoire de Brotherhood que dalle je sais qu'il est à Rome je sais qu'il est à Rome et que de façon lente et insupportable tu dois libérer tous les quartiers de Rome les uns après les autres en foutant le feu autour des Borgia mais je ne pourrais pas te dire ce qui se passe dans le jeu Altaïr ça allait Altaïr ça va Altaïr ouais ouais non c'est vrai Altaïr était pas mal il était honnête ah il s'appelait Arnaud Dorian ça vient de me revenir dans Unity il s'appelait Arnaud Dorian ouais non non c'est vrai Altaïr avait un certain flow et Altaïr avait l'avantage de se poser des questions genre il était très il y a une vraie évolution dans Altaïr de la première mission où il est incroyablement orgueilleux et où il fait tout capoter parce qu'il pense qu'il est le meilleur assassin de la planète à la dernière où il est un maître plein de sagesse vraie évolution et on rappelle que c'est l'évolution qui rend un personnage intéressant que ce soit dans un jeu dans un film dans n'importe où Black Flag était si bien Black Flag il était lourd mais le problème de Black Flag c'est que c'était pas un Assassin's Creed du tout en vrai le jeu était ouf mais il fallait l'appeler Pirate Simulator 2013 je sais pas si c'est en 2013 il y a dû sortir dans ces eaux là qu'est-ce qu'il fait un Assassin's Creed genre le contexte historique genre être plongé dans l'histoire c'était au coeur du marketing pour le 1 et pour le 2 genre soit plongé dans le Moyen-Âge soit plongé dans l'Italie de la Renaissance c'est voilà c'est genre l'histoire c'est genre vraiment le côté historique et puis c'est d'être un assassin genre de recueillir des indices de trouver une voie vers ta cible de l'assassiner et de t'enfuir en courant avec les alarmes de la ville qui sonnent partout encore aujourd'hui ils ont jamais fait mieux que le 1 en termes de de te sentir comme un assassin où genre il y a toute la ville qui te court après l'alarme générale l'alarme générale où tous les gardes de la ville sont trigger et où tu dois disparaître dans une botte de foin ou sur un banc c'était hyper excitant c'était le c'était l'adrénaline ce genre de ouf je suis d'accord que le 1 il était hyper répétitif mais il y a des trucs qui faisaient trop trop bien et que bizarrement aucun des 12 jeux qui sont venus après faisaient aussi bien et Black Flag avait rien de tout ça genre Black Flag c'était Black Flag il n'y avait pas de setting historique t'assistais pas à la révolution t'assistais pas à une guerre t'avais pas d'infiltration genre ouais tu sautais d'arbre en arbre et dans les buissons mais frère non Black Flag c'était fun pour la navigation et les abordages et c'était vachement fun mais vraiment le jeu aurait dû s'appeler Pirate Simulator 2012 il n'y avait pas besoin que ce soit un Assassin's Creed du tout principalement parce qu'il manque des milieux urbains en fait je réalise à la fois pour avoir le setting historique et à la fois pour avoir le côté plongé dans la foule Assassin's Creed ça doit se passer dans une ville genre ça doit se passer dans une grande ville il n'y a pas vraiment le choix c'est dans l'âme du jeu le fait que tu sois toujours dans des grands dans des grands espaces dans l'océan dans des grandes îles dans Black Flag ça fait que ça ne peut pas être un Assassin's Creed en fait et c'est pas parce que tu mets 3 buissons dans une jungle pour que tu puisses te cacher dedans que ça change la donne en fait sinon je lis quoi ? ouais je lis du sang, des larmes et des pixels il y a une commande point d'exclamation livre si tu veux le savoir dans le chat j'en étais où ? ah oui ça n'est jamais arrivé ils pensaient qu'ils allaient pouvoir partir ça n'est jamais arrivé point alors que le PlayStation Experience 2014 approchait de plus en plus Strally a commencé à comprendre qu'il ne pourrait pas partir les développeurs que lui et Druckmann envisageaient aux commandes ne voulaient pas du poste pour diverses raisons et Strally avait l'impression que lui et Druckmann étaient les seuls capables de peaufiner beaucoup des mécaniques essentielles du jeu l'escalade par exemple plusieurs concepteurs avaient passé des mois à développer un système d'escalade élaboré qui comprenait un ensemble de prises glissantes et instables indépendamment du reste c'était agréable à jouer mais dans le contexte global d'Uncharted 4 lorsqu'on essayait de sauter d'une falaise à l'autre au milieu d'une fusillade il n'y avait rien de plus frustrant que de glisser dans le vide parce qu'on avait appuyé sur le mauvais bouton et ouais classique 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 alors Strally l'a mis en pause au désespoir des concepteurs qui avaient passé des mois à grimper sur des murs d'escalade et à faire des recherches poussées dans la discipline ça ça me fume de rire genre ils ont passé 6 mois à créer le modèle d'escalade le plus élaboré possible qui aurait probablement pu être un jeu d'escalade en ce temps de l'aune et vraiment Strally il est arrivé il a fait bah ouais mais au milieu d'une fusillade c'est chiant bah du coup on enlève vraiment ça me termine de rire ça a sans doute été un tournant dans le développement pour moi raconte Strally je devais prendre ce genre de décision pour élaborer une démo enthousiasmante et pleine d'énergie et créer une section de jeu qui permettait aux gens de voir Uncharted 4 tel qu'il était vraiment il fallait que ce soit cette démo il fallait que ce soit Neil et moi qui prenions les décisions je crois que ça a été un moment majeur pour moi et je me suis dit qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout en vrai de vrai comme quoi j'ai été un peu mauvaise langue on les a pas forcés à rester ils sont bon personne voulait leur job en vrai on les a un peu forcés à rester mais ils se sont aussi dit bon maintenant qu'on est dedans il y a que nous qui pouvons faire en sorte que ce soit pas du hint à la fin ce jeu une fois le PlayStation Experience arrivé deux choses étaient claires tout d'abord Uncharted 4 ne sortirait pas en 2015 les patrons de Naughty Dog avaient négocié avec Sony pour obtenir une nouvelle date en mars 2016 mais cette date semblait quand même un petit peu tendue pour certains membres de l'équipe mais elle leur donnait quand même au moins une année supplémentaire pour finir le jeu la seconde chose évidente fin 2014 c'était que Neil Drakeman et Bruce Staley étaient coincés avec Nathan Drake jusqu'au bout j'ose même pas imaginer le niveau de stress et de surmenage qu'ils ont ces mecs parce que tout donner pendant 3 ans ou 4 pour The Last of Us puis tout donner pendant 2 ans sur Uncharted 4 frérot c'est un cauchemar à quoi tu ressembles en termes de stress quand genre t'as pas arrêté de bosser comme un acharné pendant genre 6-7 ans parce que vraiment on parle de bosser comme un acharné je veux dire il y a plein de gens il y a plein de gens qui sont absorbés par leur carrière et qui prennent pas de vacances pendant 6-7 ans mais là on parle d'être toujours en retard genre de te lever tous les matins en sachant que t'es incroyablement ric-rac de faire des semaines de 80 heures parce qu'on sait que Naughty Dog et le crunch c'est un enfer enfin c'est ça pendant 7 ans genre c'est pas juste oh je bosse pendant 7 ans c'est ouais bref la plupart des jeux vidéo n'ont qu'un seul chef de projet et on les appelle d'ailleurs directeurs créatifs comme Josh Sawyer sur Pillars of Eternity ou on peut les appeler producteurs exécutifs dans certains studios comme Marl Dara dans Dragon Age Inquisition dont nous ferons la connaissance au chapitre 6 leur point commun c'est que c'est toujours eux qui tranchent en cas de conflit créatif ou de désaccord c'est ce type ou c'est cette fille qui est responsable et dans l'industrie du jeu vidéo il s'agit hélas beaucoup plus souvent d'un homme que d'une femme nous dit-on nous dit-on Druckmann et Strally étaient une exception ils étaient co-directeurs sur The Last of Us comme sur Uncharted 4 ce qui entraînait une dynamique inhabituelle ils se complétaient très très bien Druckmann adorait écrire des dialogues et travailler avec les acteurs et Strally occupait la plupart de ses journées en aidant l'équipe à affiner les mécaniques de gameplay mais leur personnalité ambitieuse et créative et dirigiste entraînaient nécessairement des disputes entre les deux c'est comme une vraie relation c'est comme un mariage commente Druckmann comme Drake et Elena qui est Drake et qui est Elena je suis sûrement Elena dit Druckmann depuis l'époque où ils partageaient leur griffe leur griffe j'ai jamais su si on disait leur griffe je crois qu'on dit griffe en français ouais on dit griffe en français depuis l'époque où ils partageaient leur griffe lors des déjeuners pendant le développement du premier Uncharted le duo dirigeant avait tissé un rapport unique nous essayons de travailler en étant aussi honnête que possible l'un envers l'autre explique Druckmann quand nous n'aimons pas quelque chose nous le disons immédiatement à l'autre quand une grande décision est prise pour le jeu nous mettons l'autre dans la boucle pour qu'il n'y ait pas de surprise quand ils avaient un désaccord ils essayaient d'évaluer leur conviction sur une échelle de 1 à 10 si Druckmann était à 8 et Strali à 3 et bah Druckmann l'emportait mais s'ils étaient tous les deux à 9 ou 10 et bah alors il fallait aller dans les bureaux fermer les portes et se demander bah pourquoi t'y tiens autant parfois ce genre de conversation peut durer pendant des heures jusqu'à ce qu'on soit enfin sur la même longueur d'onde et qu'on se dise d'accord c'est comme ça qu'on va faire et le choix final peut très bien être complètement différent des deux propositions de départ c'est comme Review et moi sur Discord mais c'est Review qui fait Elena bah j'ai toujours pas la ref parce que j'ai toujours pas fait les jeux en fait entre maintenant et le début de l'émission j'ai toujours pas fait Uncharted tu ressembles à Calo après 3 rencontres pourquoi les cheveux bonjour N-Bureau salut salut c'était une méthode de management assez peu orthodoxe qui tenait de la tradition dans le studio derrière Uncharted l'équipe de Naughty Dog aimait mettre en avant le fait que contrairement à d'autres studios il n'y avait pas de producteur personne n'avait pour seule mission de gérer le calendrier ou de coordonner les tâches au lieu de ça tout le monde chez Naughty Dog était censé s'auto-gérer dans un autre studio un programmeur qui aurait eu l'idée d'un élément devait d'abord mettre une requête auprès du producteur avant d'en parler à ses collègues chez Naughty Dog le programmeur peut simplement se lever traverser la pièce et exposer son idée au concepteur cette liberté pouvait mener au chaos comme la fois où Druckmann et Strali ont conçu chacun des versions différentes de la même scène coûtant ainsi des semaines de travail parce qu'ils n'avaient pas à discuter à l'avance pendant quelques jours mais avec des producteurs dédiés ce serait sans doute pas arrivé mais pour la direction de Naughty Dog cette approche restait la meilleure le temps que vous perdez lors de ces rares occasions est dépassée de loin par l'efficacité que vous gagnez explique Evan Wells qui est un des boss de Naughty Dog plutôt que de demander une réunion pour discuter de la recevabilité d'une idée avant d'obtenir l'approbation et de l'inscrire sur le calendrier tout ce temps perdu ça n'en vaut pas la peine peut-être en raison peut-être en raison de sa structure inhabituelle Naughty Dog avait une approche insolite du détail si on regarde une scène d'Uncharted 4 de près on remarque des choses les plis sur le pull de Drake les contours sur les boutons la façon dont il tire la sangle en cuir au dessus de sa tête quand il s'équipe d'un fusil ces détails ne viennent pas de nulle part ils ont émergé d'un studio rempli de gens assez obstinés pour les intégrer au jeu même si ça voulait dire rester au bureau jusqu'à 3h du mat nous poussons aussi loin que possible commente Phil Kovats qui est directeur audio nous voulons faire en sorte que notre dernier jeu figurant Nathan Drake inclut autant de choses qu'on pouvait y mettre et c'était plus évident que jamais lors de leur démo de l'E3 qui est devenue la plus grande réussite de l'équipe d'Uncharted 4 début 2015 après une présentation couronnée de succès à la Playstation Experience tac 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 qu'est-ce qu'il me raconte ah oui ok ils choisissent ok 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 ils choisissent le moment qu'ils vont montrer pendant leur démo de l'E3 en 2015 et ils ont décidé que ce serait la poursuite épique une virée à travers les rues d'une cité fictive à Madagascar qui permettait en plus d'exposer les nouveaux véhicules et explosions qu'on voyait dans le jeu dans les semaines précédant l'E3 les graphistes et les concepteurs d'Uncharted 4 ont travaillé d'arrache-pied pour que tout fonctionne une fois par semaine voire une fois par jour toute l'équipe de l'E3 se retrouvait dans la grande salle pour passer en revue leur progrès ils déterminaient quelle mécanique ne fonctionnait pas quels effets nécessitaient un peu plus de peaufinage et quels personnages non jouables devaient être déplacés légèrement vers la gauche en gros toutes les personnes travaillent sur la séquence en question la communication était extrêmement directe explique Anthony Newman chef concepteur Bruce et Neil jouaient jouaient et disaient ok ok ils jouaient à la démo et ils disaient ça c'est un problème ça c'est un problème ça c'est un problème jamais fait Mass Effect j'ai toujours préféré le côté médiéval fantastique de Dragon Age je suis pas trop science fiction écoute je suis comme toi je suis comme toi je suis infiniment plus fantasy que science fiction mais j'ai adoré Mass Effect à ma grande honte j'ai jamais fait le troisième mais vraiment les deux premiers c'est des masterclass et tu vois j'ai beau pas être science fiction à la base je regrette pas du tout d'avoir fait Mass Effect c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai touché quand la qualité parle vraiment c'est pas grave même si c'est pas ton style de prédilection quand la qualité parle vraiment tu peux pas vraiment passer un mauvais moment ça fait quoi de beau ? ça lit un livre en fait tranquille ça lit un livre ça lit du sang des larmes et des pixels la démo commençait dans un marché bondé où Drake et Sully se retrouvaient au milieu d'une fusillade et tuaient quelques mercenaires avant de fuir un char blindé ils grimpaient sur les bâtiments et rejoignaient une voiture qu'ils avaient garée non loin ce serait l'occasion idéale pour Naughty Dog d'épater les fans avec leur nouvelle mécanique hé regardez sur une chartide on peut conduire et alors que la démo progressait Drake et Sully allaient dévaler frénétiquement un ensemble de vieilles rues défoncer des grillages et des caisses de fruits en essayant de semer les véhicules ennemis puis ils allaient trouver Sam lui-même puis ils allaient trouver Sam ah puis ils allaient trouver Sam lui-même en train de fuir les méchants sur la route Drake dirait à Sully de prendre le volant puis jetterait son grappin pour l'attacher à un camion et se balancer à côté de l'autoroute à 100 km heure Waylon Brink chef graphiste technique se rappelle avoir passé des heures et des heures à programmer les sacs de grains du marché pour qu'ils aient vraiment l'air de se vider une fois percés par les balles des mercenaires les grains commenceraient à se déverser et à former de jolies piles organisées sur le sol c'est le genre de détail que certains studios voient comme un gaspillage inutile de ressources mais pas les graphistes de Naughty Dog pour eux ces heures en valent la peine c'est un moment dont les gens se souviennent encore et c'est pas par hasard raconte le chef graphiste en charge des environnements du point de vue du gameplay on essaye d'identifier des moments qui participent à l'immersion du joueur parfois c'est un truc énorme comme l'effondrement d'un immeuble et parfois c'est un sac de grains qui se vide c'est pas dit très clairement mais ils ont raison sur le fait que c'est les détails qui font qu'on se souvient d'un jeu c'est ça qui est terrible c'est pour ça que c'est aussi ingrat de faire des bons jeux et honnêtement c'est pareil pour tout c'est pareil pour tous les trucs de création c'est pareil dans les films les vidéos les livres c'est les détails qui font que ton oeuvre elle reste dans la postérité s'il manque les trucs essentiels un bon scénar un bon gameplay tu te feras fumer mais si les trucs essentiels sont là ça suffit pas si t'as juste les bases t'as un jeu qui mérite 15 ou 16 ouais le gameplay est fun le jeu est joli genre fin de l'affaire tout le monde y joue tout le monde l'a oublié en une semaine ce qui fait qu'on ne parle de ton game des années après et que c'est un classique c'est les détails c'est rien d'autre que les détails The Witcher 3 et The Witcher 3 parce que la liste des détails stylés qu'il y a dans le jeu est plus longue que sur tous les autres RPG de cette année là ensemble en fait wow moi j'ai eu tranquille il parle d'Ami Hennig dans ce livre je viens de voir la vidéo de JVC oui il parle absolument d'Ami Hennig si tu viens d'arriver NBureau on a pas mal parlé d'Ami Hennig comme quoi comme quoi elle chapotait Uncharted au début comme quoi elle aimait pas trop la façon dont on lui avait donné qu'une demi-équipe pour faire Uncharted 4 comme quoi elle a failli repartir un peu avec perte et fracas avec la moitié de son équipe et que c'est à cause de son départ que Druckmann et Estrali ont dû récupérer le bébé Uncharted 4 ouais ça a pas mal parlé bon maintenant ça parle plus d'elle parce que elle est partie en fait elle fait plus partie du projet mais dans la première partie du chapitre ça parlait pas mal d'elle voyons voir la démo avait l'air incroyable et le passage en question s'est révélé l'un des plus excitants d'Uncharted 4 alors avec le recul Naughty Dog aurait peut-être pas dû le montrer autant avant le 3 mais c'est une question que tous les développeurs doivent se poser comment convaincre les fans que votre jeu est génial sans révéler les meilleurs moments c'est pas vraiment possible on s'inquiétait d'avoir montré le meilleur passage du jeu raconte Druckmann mais c'était aussi le plus avancé il faut jongler entre ça et la volonté d'enthousiasmer les gens pour que le jeu se vende moi je pense qu'ils ont raison en vrai tu peux mettre tous les moments stylés que tu veux dans ton game si les gens sont pas enthousiasmés par le marketing de toute façon ils y joueront pas et personne ne verra jamais tes scènes stylées je pense que c'est vraiment pas grave je pense qu'il faut pas hésiter à mettre le tout meilleur moment de ton game dans ton trailer le but c'est que tu sois récompensé pour ton dur travail à la fin avec de bonnes ventes quand même on s'en fout si les gens ont déjà vu le meilleur moment l'approche a été efficace et l'équipe de Naughty Dog a une fois de plus été inspirée par le buzz positif de l'E3 et ils en avaient besoin pour tenir les mois suivants parce qu'en juillet 2015 tous les gens travaillant sur Uncharted 4 étaient déjà complètement épuisés les semaines précédant l'E3 avaient été caractérisées par des nuits et des week-ends au bureau et tout le monde savait que le calendrier allait pas se relâcher du tout beaucoup d'entre eux étaient passés du crunch sur le The Last of Us au crunch sur Uncharted avec très peu de congés ou de vacances entre les deux je crois que tous ceux qui ne travaillaient pas sur la démo se disaient fais tout ton possible pour venir tous les jours et faire ton boulot raconte Strally je sais que parfois je me disais comment est-ce que tu fais pour avoir le courage et la force de continuer parce que personne d'autre ne le fait en fait on avait l'impression que toute l'équipe était sur les rotules Strally vivait du côté est de Los Angeles et mettait au moins une heure pour arriver au bureau de Naughty Dog à Santa Monica lors du crunch d'Uncharted 4 lorsqu'il essayait de venir à la première heure et de rester jusqu'à 2 ou 3 heures du matin il a commencé à se dire que les trajets en voiture c'était beaucoup trop chronophage et beaucoup trop dangereux donc il a loué un second appartement près du bureau il y dormait la semaine et il rentrait chez lui le week-end c'était assez près pour que j'ai pas l'impression de risquer ma vie et que je puisse arriver tôt le matin en évitant les embouteillages je pense je pense que ce qu'il veut dire par risquer sa vie c'est qu'il était tellement fatigué à force de faire des nuits au bureau qu'il conduisait très mal je pense que c'est ça bonjour Pierre c'est vrai je suis ouais bon là la coupe ça commence à être problématique mais je suis quand même dans l'ensemble assez beau ouais 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 ce moment est vraiment l'un des plus marquants de la série et bah voilà imagine le niveau de charge mentale ouais c'est vraiment pas drôle c'est vraiment pas drôle en plus ce qui est terrible avec un jeu vidéo c'est que même quand tu fais bien ton taf et même quand tu fais des semaines de 80 heures c'est si lent à prendre forme donc cet état de stress que t'as à te demander si ton projet il va avoir de la gueule à la fin tu le trimballes pendant des années c'est un truc de fou c'est vraiment c'est pas drôle en fait et ainsi Bruce Strally qui avait cru rester seulement quelques mois sur Uncharted 4 se retrouvait à vivre dans un autre appartement à côté de chez Naughty Dog pour boucler le jeu et oui on avait bien dit il y avait 0% de chance bon ok il est 21h15 13 bientôt 14 et on va probablement s'arrêter là parce que je suis fatigué et que ça fait 1h30 ouais ouais c'est un bon moment pour s'arrêter en fait c'est un bon moment pour s'arrêter parce que on va arriver dans la phase finale on va arriver dans le rush final là là on a compris qu'il leur reste moins d'un an pour sortir le jeu on leur a déjà fait on leur a déjà fait repousser le jeu une fois ils vont pas le repousser deux fois ils sont vraiment rentrés dans la phase de crunch énervé où t'en es à louer un appartement tout petit en face de ton bureau pour perdre 0% de temps dans les transports je pense qu'on n'est pas très loin je pense qu'on n'est pas si loin que ça de la fin du chapitre je pense qu'on n'est pas si loin de la fin combien de pages il nous reste tac 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 ouais c'est ça ouais il reste quand même il reste quand même j'ai pas le temps ok donc on va vraiment s'arrêter là parce qu'il reste quand même quelques pages j'ai absolument pas le temps de terminer en 10 minutes donc tranquille je suis content de vous avoir lu ça je suis éclaté ça fait à peu près 30 minutes que je parle avec une voix que je reconnais pas elle est un peu raillée écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la grande lecture et voilà je vous dis je vous dis à vendredi prochain ça va être la folie et je vais aller dormir en balle en espérant qu'il n'y aura pas un bruit chelou à 5h du mat mais malheureusement j'ai assez peu d'espoir donc voilà à la prochaine je vais aller C'est parti.